Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT La première partie de notre exploration de ce problème On va dénombrer les labyrinthes Ici nous avons un labyrinthe 3x3 Composé de 9 cases Et sur chacune des cases Soit on trace une diagonale qui part vers le haut et va vers le bas Ou alors une diagonale qui part vers le bas et qui va vers le haut Alors ici 9 cases pour un labyrinthe de taille 3x3 Combien y a-t-il de possibilités pour une case de diagonale ? Donc il y a deux façons de tracer une diagonale Donc soit comme ceci Donc de bas vers le haut Ou alors comme ceci Alors pour faciliter notre étude On va relier ces labyrinthes à une matrice Donc ici 3x3 A coefficient A coefficient dans Z Donc Z sur 2Z C'est égal à l'ensemble 0,1 Donc on dit que ces matrices là sont des matrices binaires Car il y a deux coefficients A chaque case Sa case dans la matrice Car je vous rappelle qu'une matrice c'est un tableau de nombre n De taille n fois n Donc ici taille 3x3 Donc on va associer cette diagonale là Au nombre 0 Et cette diagonale là Au nombre 1 Si bien que ce labyrinthe là Peut être lié à cette matrice là Donc ici 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 Donc voici la matrice binaire correspondant au labyrinthe Alors on va dénombrer maintenant les labyrinthes de taille n C'est ça revient à dénombrer les matrices binaires de taille n Donc pour une case comme je vous l'ai dit Pour une case il y a deux possibilités Deux possibilités Donc soit 0 Soit 1 Donc pour notre labyrinthe soit cette case là Soit cette case là Et donc comme il y a n au carré Donc il y a n au carré nombre Dans une matrice de taille n N fois n Donc combien a-t-il de matrice différente ? Et bien il y en a Cardinal Alors cardinal De z sur Alors mn Z sur 2z Qui va être égal au nombre De labyrinthe L N Et bien ça va être égal à 2 puissance n au carré 2 puissance n au carré Donc il y a deux possibilités On multiplie On multiplie le nombre de possibilités par le nombre de cases Ici il y en a N au carré Fois n carré fois Et donc c'est égal à 2 puissance n au carré Donc maintenant on va démontrer ça par récurrence Donc ici on va noter Donc on note Donc soit n appartenant à n Étoile On note Pn P indice n La proposition suivante Cardinal de m Indice n Donc l'ensemble des matrices de taille n A coefficient dans z sur 2z Donc les matrices binaires Donc ça va être égal à 2 puissance n au carré 2 puissance n au carré Donc initialisation Initialisation Donc on va montrer P1 Donc P1 Donc c'est une matrice de taille 1 fois 1 1 fois 1 Donc il y a deux possibilités pour une case Donc pour une case Donc cardinal de m 1 Z De z Z sur 2z C'est égal à 2 Et Donc ici n égale à 1 2 puissance 1 au carré Bah c'est 2 puissance 1 C'est égal à 2 Donc on a bien Donc P0 Est vrai Alors maintenant Hérédité Hérédité Donc on suppose Si on suppose Pour un rang N Supérieur Ou égal Supérieur ou égal à 1 Pn La propriété Pn Vrai Donc c'est à dire Cardinal de m N Z sur 2z Matrice Binaire De taille n C'est égal à 2 Puissance N au carré Ça ça va être notre hypothèse De récurrence Chère On démontre Que la propriété Pn Plus 1 Est vrai C'est à dire C'est à dire Cardinal Matrice de taille N Plus 1 Fois N Plus 1 En coefficient Z sur 2z C'est égal à 2 puissance N Plus 1 Au carré Alors ici On va faire une nouvelle page On va faire une matrice Matrice N 3 N Plus 1 0 0 On va dire ici Hop N C'est égal à 2p6 Donc ici Il y a N case Ici On a N case Donc Envers Donc N plus 1 Les coefficients Qui ne sont pas Dans la matrice De taille N fois N Voilà Donc ici Il y en a N Donc Ce bloc là Il y en a N Ici Il y en a N aussi Donc c'est là En fait C'est le côté Ici Il y en a N ici Donc là Il y en a N Et là Il y en a Donc ainsi Le nombre De possibilités Pour Une matrice De taille N Z Sur 2z Et bien C'est Donc ainsi Cardinal Des Matrices Binaire De taille N Plus 1 C'est égal à Le nombre De matrice De taille N Donc matrice Binaire De taille N Cardinal M N Z Sur 2z Trois Donc deuxième Bloc Ici Il y en a N Donc il y a Deux possibilités Pour chaque case Donc il y a N case Donc 2 puissance N Troisième bloc Une case Deux puissances N Trois 2 Donc hypothèse De récurrence Deux puissances N au carré Trois Deux puissances N Trois Deux puissances N Trois 2 Or Or A puissance B Trois A puissance C C'est égal à A puissance B Plus C Deux puissances Ici Ca c'est égal Deux puissances N Plus 1 Au carré Donc la propriété Si la propriété PN plus 1 Est vraie D'après le principe de récurrence Donc P1 est vraie Et elle est héréditaire A partir du rang N égale à 1 Donc D'après le principe de récurrence La propriété PN Est vraie Pour toute N Appartenant à N Donc c'est à dire Le nombre De matrice binaire De taille N Est égal A Deux puissances N au carré Ainsi le nombre De labyrinth Qu'on peut Créer Si De taille N Donc labyrinth De taille N C'est deux puissances N au carré Sous-titrage ST' 501